Tu disais toujours, comme un proverbe, va où tu veux, meurs où tu dois. Mais j'aurais jamais imaginé que tu pourrais le faire pour de vrai, nous laisser comme ça, en plan. On est resté près de toi toute la nuit à te regarder dormir. Au petit matin, le médecin est entré et il nous a dit tout doucement. C'est fini. C'est fini. Marie m'a amputé de toi, sans anesthésie. Et depuis, c'est le chaos dans mon corps. Alors, pourquoi t'es partie si tôt ? Alors, tu crois qu'on peut partir comme ça ? Tu crois quoi ? Tu crois que c'est facile ? Mais t'avais pas le droit, pas le droit ! Moi, j'ai encore besoin de toi, de ta chaleur, de ta présence, de tes conseils, de toi toute entière ! Mais toi, toi, tu t'es laissé partir ? T'as lâché prise, un voyage sans retour. T'appelles ça comment, toi ? Si c'est pas un abandon. Une fois même, je t'ai entendu, tu les as suppliés pour qu'ils t'aident à partir. Tu sais comment ça s'appelle, ça ? L'euthanasie. Pourquoi tu m'as rien dit ? On n'aurait rien pu faire. En France, on n'a pas le droit, mais au moins, au moins, on aurait pu en parler. On aurait pu discuter avec les médecins, je sais pas. Avec qui, maintenant, je vais parler de moi ? À qui je vais raconter ce que je fais de ma vie ? À l'intérieur de moi ? Ça déborde déjà de tout ce que je pourrais plus te dire. Eh ? On se fait un petit week-end shopping ? J'ai mes trucs de filles. Tu me donnes un petit machin pour que ça passe ? Et c'était quoi, déjà, ta recette de quiche au fromage ? Sans toi, j'y arrive pas avec le moelleux. Non mais c'est quoi, cette musique ? Oh bah, il manquait plus que ça. N'empêche, ça nous fait un bien fou d'être tous ensemble. Mes sœurs, mon père, ça doit être dur pour lui d'avoir perdu son amour. Et puis, les cousins, les voisins, la famille, qui arrivent petit à petit. À chaque fois que quelqu'un arrive, c'est émouvant. On sent bien qu'on a besoin de calme, de réconfort, d'attention. Je pensais pas que je survivrais à ça, être orpheline d'elle. Eh ben, ça m'étonne, mais j'y arrive. j'ai appris à vivre avec en vivant en sang. Elle m'a transmis tellement de petits bouts d'elle. Eh, c'est vraiment, c'est vraiment quand, c'est vraiment quand on est là, au bord de la falaise, qu'on apprécie le mieux le vent, l'horizon et le coucher du soleil, avant, mais avant, mais, on voit pas comme c'est beau. Si ça se trouve même, la mort a été inventée juste pour ça. Pour réveiller les vivants. C'est tellement incroyable d'être en vie. Marcher, sauter, courir, embrasser, mordre. C'est mortel, moi je m'en lasse pas. Mon deuil est toujours immense. Mais maintenant, je sais. Je sais que, que je vais aimer encore.